Ce 15 novembre dernier s'est tenue la journée mondiale des pauvres, qui se tient chaque année le 33e dimanche du temps ordinaire. Promis, un jour on parlera du calendrier liturique. Le 11 novembre 2016, lors du pèlerinage Fratello, Étienne Villemin demande publiquement l'instauration d'une journée mondiale des pauvres au pape François. Sept mois plus tard, le pape écrit un message instituant la journée mondiale des pauvres. Sept mois, c'est un délai très court pour une décision dans l'église. Pourquoi un délai aussi court ? Eh bien c'est parce que pour le chrétien, aider les pauvres est une priorité. Et ça doit le rester toujours. Aider les pauvres, c'est nécessaire, ça doit être dans l'ADN du chrétien. Voilà. La journée mondiale des pauvres. Il y a un truc qui me chiffonne. D'habitude, quand on a les journées internationales, mondiales, ça va être soit pour une cause positive, ou bien contre un fléau. Quand c'est pour lutter contre un fléau, on va dire qu'on est contre. Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Journée mondiale de lutte contre le sida, etc. Alors pourquoi une journée des pauvres ? Et pas une journée de lutte contre la pauvreté. Il y a sans doute 10 milliards de raisons, mais il y en a une que j'aimerais pointer. Parler des pauvres, c'est d'abord et avant tout regarder des gens, des êtres humains, des personnes. Tandis que parler de lutte contre la pauvreté, c'est regarder une société, un système économique, un système social. Or, la foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout la rencontre de la personne de Jésus-Christ et l'attention aux autres êtres humains. C'est remarquablement illustré dans un des plus célèbres passages de la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 22. Un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est l'essentiel. C'est donc ce qui prime la relation à Dieu et aux autres. Ça veut dire que ce qui n'est pas premier dans la foi chrétienne, c'est un modèle de société, c'est une vision du monde, c'est un ensemble de règles morales. Tout ceci, c'est second. Pas secondaire, mais second. D'abord, vivre sa relation à Jésus-Christ et aux autres êtres humains. Et ensuite, on va commencer à théoriser, à systématiser. Ça va être tout le travail de la théologie qui va du coup donner lieu à plusieurs courants théologiques. Ça veut dire que ma jolie bibliothèque, c'est second. Ça vient après. Ceci, 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 ça vient après. Donc, la journée mondiale des pauvres est appelée ainsi pour tourner notre regard vers des personnes humaines, vers des gens. Et on n'est pas là pour avoir des grands débats d'idées, mais voir des personnes concrètes. C'est un appel à poser un regard humain sur une personne humaine. Ensuite, selon les possibilités, les capacités, les moyens d'action de chacune et de chacun, on va pouvoir réagir. Donner des sous à quelqu'un qui en a besoin, faire à manger à quelqu'un qui a faim, aider un proche qui a du mal à finir son mois, etc. Mais aussi, évidemment, une solidarité organisée. Le secours catholique, les conférences de Saint-Vincent de Paul, l'association Lazare, Entrée des Fraternités, Caritas International, etc. Donc, 33e dimanche du temps ordinaire, journée mondiale des pauvres. Premièrement, regarder les pauvres qui sont des personnes humaines à part entière. Deuxièmement, comment on agit pour eux et avec eux. Bisous ! Sous-titrage ST' 501